Salut à tous c'est Shoki, j'espère que vous allez bien, une nouveauté vient d'arriver sur Fortnite et je vais vous la présenter, vous allez voir que c'est vraiment du lourd et j'ai également plein d'autres informations pour vous. Si vous aussi vous attendez la fin de la saison 6 au plus vite, et bien n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications, ça me ferait vraiment plaisir. On tente sur cette vidéo d'atteindre les plus de 2000 pouces bleus, si on y arrive j'essaierai de vous sortir au plus tard demain une vidéo qui vous permettra de gagner de l'xp encore plus rapidement avant la fin de la saison 6 justement, comme ça vous allez pouvoir débloquer le skin licant si vous l'avez toujours pas ou ça vous permettra d'atteindre le niveau 100 plus rapidement. Du coup les gars, Epic Games ont annoncé une nouvelle arme qui va arriver dans le jeu, faut savoir aussi que Epic Games ont annoncé une autre chose, les pompes ont été patchées ou plutôt ils ont été améliorées, par exemple il était possible parfois de mettre des balles à 8 dans la tête, ce qui est vraiment très peu, et donc Epic Games ont décidé de modifier tout ça. Au lieu de mettre seulement un plomb sur un adversaire, et bien cette fois on en mettra minimum 3, et donc au lieu de faire 8 de dégâts, vous allez faire minimum 24, ce qui est largement mieux. Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle va faire plaisir à pas mal de joueurs, et n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous en faites partie. Maintenant on va passer à une autre info, Epic Games ont annoncé l'arrivée d'une nouvelle arme très prochainement dans le jeu, probablement demain ou très bientôt dans les jours qui arrivent pour la prochaine mise à jour, c'est à dire la 6.31. Cette arme, pour les spécialistes de Call of Duty, il s'agit du Space 12, tous ceux qui ont connu Call of Duty Black Ops 1, obligés, vous avez déjà testé cette arme, elle est juste magnifique, et donc sur Fortnite, c'est un mixte entre le pompe lourd et le pompe chasseur. Ce qui est sûr, c'est que cette arme va probablement être le plus puissant des pompes, et d'après moi ça ne fait aucun doute. Pour toutes les personnes qui se poseraient la question, la tempête de neige avance très très vite, et elle va pas tarder à arriver jusqu'à la map de Fortnite, et il faut savoir aussi qu'elle grossit, et il y a quelque chose qui se prépare autour de tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner. Moi je vous dis à tout à l'heure, restez connectés sur la chaîne, c'était Shaoki, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz